Toute personne ayant été à l'école en occident a reçu l'enseignement que l'origine de l'homme est l'évolution. Une théorie élaborée en pleine période des lumières visant à mettre fin au monopole religieux en occident. Tout ceci sans insister sur le caractère théorique de la chose. En réalité, 150 ans après Darwin, cette théorie n'est toujours pas prouvée scientifiquement. Mais ça, personne ne le dit. Plus encore, cette théorie continue d'être enseignée dans les écoles occidentales. Pourquoi ? Car ceci reviendrait de fait à revenir à l'ancien dogme enseigné dans les écoles, à savoir le créationnisme. Oui, il y a plus de 200 ans, on enseigna à l'école l'origine de l'homme par sa vraie provenance, à savoir la création par un seigneur unique. L'enseignement d'une théorie de l'évolution y est totalement interdite. Tout comme en occident, l'enseignement du créationnisme est totalement interdit. Mais de récentes études ont démontré que la théorie de l'évolution est tout simplement impossible. Plus encore, les scientifiques eux-mêmes concèdent aujourd'hui que l'être humain est apparu de façon brutale et spontanée. Thomas Morgan, prix Nobel de physiologie, déclare dans son livre Évolution et Adaptation, dans l'Histoire de l'Humanité, nous n'avons connaissance d'aucun cas de transformation d'une espèce en une autre. En 2016, un projet de loi adopté en Oklahoma encourage les enseignants des écoles publiques à remettre en question les sujets scientifiques d'actualité et controversés comme la théorie de l'évolution. La loi proposée par le sénateur d'État américain fournirait aux enseignants l'assurance qu'ils peuvent aider les élèves à analyser les forces et les faiblesses scientifiques des théories diverses. Ainsi, aujourd'hui, dans plusieurs États américains, le darwinisme n'est plus enseigné comme une vérité absolue. Observez cette image. Il s'agit de l'arbre de l'évolution ou l'arbre de la vie, aussi appelé arbre phylogénétique. Eh bien, sachez que cet arbre est purement spéculatif et qu'il n'a jamais été prouvé scientifiquement. Plus encore, à l'heure du développement exceptionnel de la science ADN, les études avancées sur le génome révèlent que l'ADN qui nous distingue des autres primates est le résultat d'une mystérieuse fusion de gènes inexpliquées à ce jour, affirmant ainsi définitivement que l'homme ne descend pas du singe. En 1993, une découverte bouleversante a été faite dans la région du Caucase en Russie. Enterrés dans une grotte, les scientifiques ont découvert les restes d'un nourrisson prétendument néandertalien. Les restes de cette petite fille, âgée de moins de deux mois, étaient dans un état de conservation extrêmement rare. Grâce à cette découverte, les scientifiques étaient en mesure d'extraire son ADN MT. Encore une fois, les résultats détruisent définitivement les mensonges théoriques au sujet de l'évolution. Ceci car l'ADN de ce nourrisson, qui daterait de plusieurs dizaines de milliers d'années, est en correspondance parfaite avec notre ADN, humaine, sans qu'aucun changement ne soit observé. Conséquence, l'être humain ne descend pas de ce qu'on appelle Néandertal. Et tenez-vous bien, au lieu de le déclarer haut et fort afin que le monde entier sache la réalité de cette découverte, la Smithsonian Institution a préféré publier discrètement un petit article sur le sujet disant que la taille de l'échantillon est insuffisante. Toutefois, heureusement, les chercheurs de la Human Identification au centre de l'université de Glasgow ont publié les résultats de leur propre recherche visant à comparer l'ADN MT de Néandertal avec celui de l'homme moderne. Et la conclusion a été publiée dans la revue Nature et déclare ouvertement « L'homme moderne ne descend pas de Néandertal ». La comparaison d'ADN MT avait pour but de confirmer la théorie de l'évolution en mettant en avant la descendance entre l'homme moderne et Néandertal avec des différences dans l'ADN. Or, ce fut tout le contraire. Bref, je pourrais vous citer de nombreux faits unanimement acceptés par les scientifiques qui prouvent le caractère infondé de la théorie de l'évolution. Comme le phénomène des chromosomes manquants ou les complexités irréductibles ou bien comme la coagulation sanguine qui n'a jamais pu être le fruit d'une évolution. En réalité, le musulman n'a pas à douter de sa religion. Alors que les pays occidentaux font machine arrière sur leurs propres croyances, soyons fiers de n'avoir jamais cédé aux spéculations et aux théories. Allah, subhanahu wa ta'ala nous informe dans la surat Al-Mu'minoun aux versets 12, 13 et 14 « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous enfîmes une goutte de sperme dans un réceptacle solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous et observons autour de nous le monde. Cette planète est-elle le fruit d'une évolution ? Les nuages, les arbres, les coraux, la course parfaite de la lune et du soleil sont-ils le fruit d'une évolution ? Le développement embryonnaire, la coagulation sanguine dans notre propre corps, la faune, la flore sont-ils le fruit d'une évolution ? Ne voit-il pas qu'il n'existe pas d'espèce à mi-chemin entre deux prétendues évolutions ? Ne voit-il pas que notre corps était le même il y a des dizaines de milliers d'années et que leurs découvertes d'ossements ne correspondent qu'à des espèces disparues dont Allah seul a la connaissance ? Allah nous informe dans la surat al-Imra nous versets 190 et 191. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couché sur leur côté, invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre en disant « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. » Pour finir, il est important que ne subsiste aucun doute à ce sujet dans le cœur du musulman, sans quoi, il s'expose directement au shirk. Il entachera son tawhid car, parmi les conditions de la ilaha illallah figurent la certitude qui s'oppose au doute. Mais la certitude de quoi ? La certitude qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. La certitude qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. À lui appartient la royauté. Il est le seul à gérer absolument tout. Gloire à Allah qui détient les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Il est bien au-dessus de toutes ces théories trompeuses et connaît bien le contenu des cœurs de chacun d'entre nous. puis il a dit, qu'on a dit «